Pourquoi Twitch Jungle est pour moi le meilleur champion en solo queue ? Et je précise bien en solo queue, et quand je parle de meilleur je parle du fait qu'on peut vraiment 1v5 même avec une équipe nulle. Mais alors pourquoi ? Twitch a la capacité à se mettre invisible et continue à se déplacer comme Evelynn et Chaco. Mais contrairement à eux, Twitch est un champion de distance ce qui le rend beaucoup plus fort car il prend beaucoup moins de risques à engager un teamfight ou à 1v1, 2v2, etc. Maintenant l'invisibilité en solo queue a toujours été très forte. Si vous regardez le nombre de Chaco, d'Evelynn, Kikari, c'est complètement fou. Et c'est pour une raison, la solo queue. En solo queue, le plus gros problème c'est la communication. Et le fait que vous ne connaissez pas les gens avec qui vous jouez, il n'y a pas non plus de vocale. Et contre un jungler qui se met invisible, bah vous êtes dans la merde. Sans compter le nombre de gens qui slash mute all dès le début, ça réduit encore plus la communication entre l'équipe. Et puis je dis équipe mais vous faites une erreur et ça devient vos ennemis. Autre chose, les gens ne savent pas jouer contre les champions invisibles. Ils ne savent pas ward, ça ne sert à rien de ward dans un buisson proche de vous. La meilleure solution est de ward directement à leur camp. Mais c'est parfois assez risqué. Les joueurs ont aussi tendance à push et ignorer complètement le jungler invisible. Et évidemment ils se font punir. Et pour ceux plus intelligents qui ne push pas et attendent de voir Chaco, Evelynn ou Twitch sur la carte pour faire la moindre action. Et bah oui, c'est ce qu'il faut faire contre Evelynn et Chaco. Mais Twitch, il peut vous tuer car Twitch est un champion à distance et il n'a pas le problème de se faire toucher par les tours. Avec Twitch aussi, vous pouvez gank par tous les chemins. Ça aussi c'est une énorme force. Le champion dispose d'un slow et de beaucoup de dégâts très vite dans la partie grâce au red buff et à ses poisons. Il va falloir kite un maximum les camps pour éviter de prendre trop de dégâts. Pour la route jungle, je vous conseille de toujours commencer au red pour être sûr de ne pas vous le faire voler. Le red buff est crucial sur Twitch pour les ganks. Ensuite, le blue buff et le gromb pour passer niveau 3. Là maintenant, vous pouvez commencer à gank. Je vous conseille souvent la top lane. Après, c'est de la jungle assez classique. Faites attention au pink et au face shake. Vous êtes quand même super fragile. Pour le build, on va prendre beaucoup de vitesse d'attaque. Je vais prendre le même build que le fameux joueur OTP Twitch Ra IRL. Il a genre 150 smurfs, tous haut et low car il a atteint des win rates de fou avec le champion. C'est un challenger, bref, c'est un monstre le gars. On va prendre le smite rouge pour ne pas se faire one shot quand on veut faire des 1v1. Ou même dans les teamfights si on se fait prendre à part par quelqu'un. Car en fait, quand on va smite le champion, il nous fera 20% de dégâts en moins pendant quelques secondes. Et en plus, on va lui faire plus de dégâts avec nos auto-attaques. On prend l'enchantement Blood Riser pour la vitesse d'attaque. On prend les bots niveau 1 assez tôt dans la partie. Mais on ne va pas les upgrade rapidement. On n'a pas besoin de courir très très vite avec le champion. Ensuite, on prend une BOTRK suivie d'un Runan qui va nous donner beaucoup de vitesse d'attaque. Des dégâts en pourcentage et des tirs de zone parfaits pour teamfights. Après, l'âme d'infini, danseur fantôme, static sheave, des bots Berserker ou Tabby Ninja. Ça dépend de l'équipe adverse. Pareil, s'il y a trop de tanks en face ou même seulement deux ou un qui est extrêmement chiant, vous pouvez prendre le Dominic pour les détruire. Pour les maîtrises, on va prendre Fervor qui va être très fort sur Twitch et derrière une vitesse d'attaque en quintessence et en bleu. Le reste basique. AD en rouge, armure en jaune. Oui, je dis les couleurs car je me mélange tout le temps avec les noms. Maintenant, pour les teamfights, faites très attention à ne pas vous faire one-shot. Attendez qu'une personne de votre équipe engage ou se fasse défoncer. À moins que vous soyez en 42-0, bon, j'exagère, mais en tout cas très fed. Là, vous pouvez engager en V5, mais faites quand même très attention. Là, c'est vraiment très rare de faire ça. Et vous pouvez, en effet, les one-shot, mais faites attention quand même. Donc voilà, c'était le petit focus sur le champion. Je ne vais pas vous mentir que je vais beaucoup le jouer. Je vais beaucoup m'entraîner avant de spammer en diamant. Je répète que c'est vraiment pour jouer la solo queue et ce n'est pas du tout la meilleure façon de progresser dans le jeu. Si vous êtes à bas et d'eau, en tout cas. Mais chacun ses choix et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ciao !